Au Soudan, l'incertitude demeure quant au sort de l'ancien vice-président Riek Macha qui a été remplacé, on le rappelle, par Tabandengai. Selon des officiels soudanais, Riek Macha se trouvait hier à Khartoum, la capitale soudanaise, pour des soins médicaux. Soit quelques jours après que Tabandengai a achevé sa visite à Khartoum pour parler des questions transfrontalières entre les deux pays. Et puis l'ONU a réagi en décidant de dépêcher 4000 casques bleus supplémentaires au Soudan du Sud. Le secrétaire d'État américain John Kerry a réitéré l'importance de ce déploiement lors d'une visite à Nairobi il y a deux jours. Mais pour les observateurs de ce conflit, il s'agit d'une mesure insuffisante, d'autant que la situation pourrait se dégrader. Dans les semaines qui viennent, la fuite de l'ex-vice-président Riek Macha ouvre la perspective d'une vague de violences ethniques renouvelées. C'est en tout cas ce que craint David Bekele, directeur de la division Afrique de Human Rights Watch. Nous sommes en ligne avec Marc Lavergne, il est chercheur au CNRS. Eh bien, Marc, on ignore de quoi Riek Macha souffre et dans quelle mesure cela peut affecter son combat. Mais avec son éviction du gouvernement et son départ de Juba, laissons discordant venant de son propre camp. Riek Macha a réussi à grand-peine à s'enfuir du Soudan, c'est-à-dire à sauver sa vie. Il était pourchassé par l'actueur du président Salvatire. Il a réussi à se réfugier en RDC où il était affamé, désemparé. Et finalement, c'est son allié de toujours, c'est-à-dire Khartoum, qu'il a récupéré, en passant par l'actueur, qui semble-t-il. Donc, un périf comme ça, qui montre que Salvatire a repris la main par la violence, finalement, et aussi par une sorte de tour de passe-passe politique, puisqu'il a nommé quelqu'un du camp de Riek Macha à sa place au vice-président. C'est-à-dire que, finalement, il a préservé un pouvoir qui est maintenant autocratique sur la totalité des rois du Sud-Soudan. Quand Riek Macha, il est devenu un instrument de Khartoum, ce qu'il a toujours été, finalement. – Marc, a-t-il encore un rôle à jouer au Soudan du Sud dans la résolution de la crise ? – Je pense que Riek Macha, étant un vieux routier de la politique sud-soudanense, donc, aujourd'hui, depuis 30 ans, eh bien, il a sans doute un rôle à jouer en tant que serviteur d'intérêt externe, beaucoup plus que dans une vision du développement, du progrès, de la pacification du Sud-Soudan. Il y a eu 9, enfin 8, c'est fait le faux, et accords de paix qui ont été signés depuis 2 ans, à Addis Abeba, entre le camp du président et le camp du vice-président, aucun de ces accords n'a été respecté, la violence a continué. Je pense que ce que a vécu Riek Macha, aujourd'hui, devrait nous faire comprendre ce qu'endure par sa faute de son peuple depuis, maintenant, 2 ans. – Dans quelle mesure les hommes fidèles à Macha peuvent-ils être dangereux pour le président Salvaquir ? – Je ne crois pas qu'ils soient aujourd'hui en capacité de redresser la barre, si vous voulez, ou de créer une menace pour Salvaquir, dans la mesure où on a l'impression que l'Union africaine, que l'ONU, que les forces internationales veulent avant tout la stabilité du Sud-Soudan. Je ne sais pas ce que ça veut dire pour eux, c'est-à-dire qu'ils se satisfieront du matin au pouvoir de Salvaquir et de sa bande, des prédateurs, si vous voulez, qui n'ont rien fait pour le pays, tout comme d'ailleurs les gens fidèles à Riek Macha. – Merci à vous, Marc Lavergne, depuis Paris, en France. – Merci à vous, Marc Lavergne, depuis Paris, en France.